C'est un dimanche ensoleillé, je rentre sur Toulouse, il est 16 heures environ et je suis appelé dans ma voiture pour me rendre sur les lieux d'un meurtre. C'est le parking du château de l'air. Je suis confronté au corps de la première victime de Mohamed Merah, naissant le savoir. Je partage avec tous les enquêteurs présents une totale incompréhension devant ce meurtre inexplicable. Il est 14h20 quand trois militaires âgés de 24, 26 et 28 ans venus retirer de l'argent se font tirer dessus. Une exécution aussi sommaire que brutale, un seul tireur à scooter. La tuerie de Montauban intervient quatre jours plus tard et on est immédiatement informé à Toulouse. Mais ce n'est que le soir, après l'expertise balistique, qu'on détermine que c'est la même arme qui a tué le 11 mars et qui a tué à Montauban le 15 mars. Le terrorisme fait partie des pistes qu'on envisage à ce moment-là. On pense aussi à un règlement de compte à l'intérieur du cercle militaire. En tout cas, à ce moment-là, effectivement, l'affaire prend une dimension nouvelle et exceptionnelle. Lorsque les ambulances et les forces de police affluent de toute la ville, peu après 8h ce matin, il est déjà trop tard. Un homme armé vient de semer la terreur à l'entrée de ce collège lycée de confession juive avant de prendre la fuite. « Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui est arrivé. Je me rappelle avoir dans la matinée, aux côtés de l'inspecteur d'académie, rassemblé les élèves de façon à leur dire ce qui se passait en vérité tout en les rassurant. Donc c'est un moment évidemment dont je me souviens bien. Le lundi, après les faits, il y a eu une mobilisation générale qui va se concentrer sur d'abord la famille Merah, puis Mohamed Merah, avec un dispositif de surveillance qui a été mis en place. L'intervention du RAID et puis cet assaut qui a duré beaucoup plus longtemps qu'on ne l'aurait voulu, dans une ambiance assez surréaliste, gênante pour le magistrat que j'étais, parce qu'il y avait une sorte de barnum qui s'était déployé. Dans cette affaire, j'ai le sentiment d'avoir été confronté, un sentiment partagé, je pense, par tous les intervenants, à un degré d'inhumanité que je n'avais jamais rencontré jusque-là. Ce qui a accru le ressenti et la marque qu'on emporte, c'est le fait que tout a été filmé et que les responsables ont eu à regarder ces images. Et par conséquent, forcément, ça marque encore plus profondément. On parle trop souvent de l'auteur des faits, peut-être pas assez souvent de ceux qui en ont été victimes. Et ce sont ces personnes-là, ces héros de cette affaire, que je voudrais remercier pour ce qu'ils m'ont apporté dans mon engagement au service de la justice et jusqu'à aujourd'hui.